Je l'ai découvert le 23 juillet et on est dans la 5e semaine après compétition. On a pu le découvrir à travers les stages et le tournoi aussi Carisport qu'on a effectué où on a pu vivre ensemble et découvrir les différentes personnalités. Je pense qu'il y a un groupe qui vit bien, qui est très solidaire et ça se ressent sur les matchs de préparation qu'on a pu faire. On a fait un stage de deux jours avec les garçons dans la Vallée-Douche avec différentes activités hors foot, ce qui permet aussi de travailler la cohésion et on a pu constater qu'ils étaient en avance là-dedans. Et effectivement, dans ce domaine-là, ils ont vécu aussi ensemble, ils ont joué ensemble il y a deux ans, puisqu'ils étaient en 17 ans, toute cette génération-là, et qu'il y a eu deux recrues supplémentaires. Donc l'avantage, c'est qu'ils se connaissent et ça permet de gagner du temps. Après, on a bien évidemment travaillé sur le plan physique. Arthur nous avait concocté aussi un programme chargé, mais progressif, où on voit que les garçons adhèrent au travail et ne sont pas fainéants dans ce domaine-là. Donc la base de travail est vraiment intéressante. Je pense que c'est avant tout un collectif. Je pense qu'ils se connaissent, ils s'apprécient et sur le terrain, ça se ressent. Une équipe qui ne lâche rien, qui est solidaire. Maintenant, il faudra qu'avec le ballon, on puisse aussi progresser. Je pense que sur le plan technique, on doit faire beaucoup mieux pour que notre maîtrise ou les séquences de maîtrise qu'on peut avoir soient plus efficaces. Mais bon, on est en début de saison, forcément qu'ils ont une marge de progression et que je suis assez confiant pour le championnat. Je pars toujours du principe que quand on est inscrit quelque part et qu'on a cet esprit de compétition, c'est de finir premier. Si on finit deuxième, on finira deuxième. Je pense que c'est surtout nos objectifs à nous, au centre de formation, c'est de permettre et de faire progresser les jeunes et de leur permettre de jouer en N3 pour les U19, voire au-dessus. Il y a eu un bon exemple avec Enzo Loyodis qui a su saisir sa chance à chacun de travailler fortement et de progresser pour atteindre les niveaux requis. Donc la première étape, c'est bien évidemment de se consolider en 19 ans et puis après de prendre du temps en National 3. On retrouve toujours les grands clubs. Il ne faut pas oublier que le DFCO, le centre de formation, a 5 ans. Vous jouez Metz il y a plus de 40 ans, vous jouez Sochaux, c'est pareil. Il y a des clubs qui ont énormément d'expérience en termes de formation et de vécu. Le DFCO reste un club jeune et un centre de formation jeune. Mais le côté intéressant, c'est que le DFCO se mêle à la lutte des premières places et ces dernières années jouent les cinq premières. Donc c'est, je pense, un objectif qui peut être raisonnable et intéressant à faire. Maintenant, voilà. Les équipes sont en fin de préparation ou toujours en préparation parce que les premiers matchs sont toujours de se poser des bases pour la suite ou des bases de travail. Strasbourg, ça a toujours été compliqué. C'est aussi un club qui a eu un vécu et qui a chuté, mais qui renaît. C'est aussi une ville qui a une population forte et un potentiel joueur important aussi. Donc il faut s'attendre à un match difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. On a vu en Coupe du Monde que même les petites nations progressaient parce que tout le monde travaille et que ça devient compliqué à partir du moment où en face, il y a une équipe qui ne lâche rien, qui défensivement est compacte et ça devient compliqué de trouver les solutions. Donc voilà, je n'ai pas de projet particulier sur ce match de Strasbourg. Moi, ce que j'attends, c'est une continuité dans les performances et une progression de la part de mon équipe surtout. Moi, c'est de faire progresser mes joueurs pour les amener au plus haut niveau et en pro. Aujourd'hui, le club est en Ligue 1, le niveau d'exigence, il est supérieur à la Ligue 2 et on doit tout savoir, toute l'équipe technique du centre de formation. Un seul objectif, c'est qu'on amène des joueurs qui ont le profil et les qualités pour jouer en Ligue 1. Ça a été fait avec Enzolo Yodis, avec Lévi Ntouma. Voilà, il faut continuer. On a vu que des garçons ont signé aussi pro au DFCO malgré ces cinq années d'expérience simplement. Et puis moi, je suis absolument ravi de retrouver le DFCO et de retrouver des personnes que j'ai pu apprécier, un club et un président qui sont sains et c'est fortement agréable. Sous-titrage ST' 501